Il fait revivre seul sur scène cinq grands moments de notre histoire judiciaire dans plaidoiries au Théâtre Antoine. Richard Berry, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir dans notre émission, ça nous fait très plaisir. Vous enfilez donc sur scène une robe d'avocat et vous captivez littéralement le public. Alors comment avez-vous vous sélectionné ces cinq plaidoiries ? On a réfléchi à ce qui pourrait être des plaidoiries sociétales importantes qui ont fait avancer l'histoire, l'histoire avec un grand H. Vous avez, j'imagine évidemment, rencontré des avocats pour essayer de vous mettre, j'allais dire, de mettre dans votre voix, dans votre bouche. Alors j'ai la chance d'être ami avec un grand avocat, Christian Charrière-Bournazel, mais j'ai rencontré tous les avocats concernés quasiment, sauf Lombard puisqu'il est décédé, mais que j'avais eu la chance de rencontrer bien avant. Mais j'ai vu Henri Leclerc, Henri Leclerc qui m'a dit après la représentation avec beaucoup d'humilité, mais en même temps je pense beaucoup de sincérité, il m'a dit moi mes deux plaidoiries préférées, ce sont celles de Michel Zahoui sur l'affaire Papon et Gisèle Halimi. Il ne connaissait pas la plaidoirie de Michel Zahoui, il la trouvait absolument remarquable d'intelligence, ce parallèle que Michel Zahoui fait entre le crime administratif, le crime contre l'humilité et le crime ordinaire.